Ici, quand il y a eu le premier stage qui s'est annoncé, je me suis dit « Bon, très bien, on me demande de réapprofondir un vieux truc de l'ancien temps, et de l'ancien dans ma vie, et de l'ancien temps dans l'église. » Pour moi, c'était ça. Et en fait, j'ai été hyper surprise, parce que pour moi, ce premier stage, ça a été vraiment comme une faille lumineuse dans le chant, et pas que dans le chant grégorien, parce que ce que j'ai appris en grégorien me sert aussi vraiment dans le chant en français. Parce que c'est un chant qui nous apprend à rentrer à la fois dans le texte, puisque c'est le texte qui est premier en grégorien, donc dans les mots, dans le sens des mots et dans la dynamique des mots, il y a vraiment ce côté avec l'accent qu'il faut intensifier. Et donc ça, j'aime beaucoup que chaque mot a une vie. Du coup, ça rejoint la poésie aussi, et ça rejoint aussi la danse, que moi j'aime beaucoup. Et pour moi, le grégorien, ça a été aussi ça. Ça a été une réconciliation un peu, avec la dimension du corps dans la prière, parce qu'il y a beaucoup aussi la notion du souffle, avec ce côté élan-repos, ce côté rythmique, binaire-éternaire, mais qui se base vraiment sur le souffle. Et en fait, avec les petits entraînements qu'on fait là, sur les petites chansonnettes, sur le pont d'Avignon, enfin bref, ça c'est les petits exemples, mais le fait d'avoir pu danser, enfin en tout cas mettre ce mouvement et du coup accorder le mouvement de mon corps et de mon souffle sur le mot latin, sur le mot priant, sur le mot chantant, et bien du coup, chaque stage un peu plus, ça m'apprend à réconcilier vraiment. Et du coup, pour moi, ça rejoint la dimension d'incarnation de notre foi, et du chant et de la liturgie, voilà. Dans notre vie aujourd'hui, on est souvent à mille endroits à la fois et dispersés complètement dans notre être. Et donc, oui, je chantais du grégorien, même faire l'unité corps-esprit. Et pourtant, je suis musicienne de formation, je suis altiste, mais ce que j'ai découvert, je crois, dans le grégorien, c'est la place du mot, parce que quand on est musicien, on travaille beaucoup le rythme, le solfège, mais on ne goûte pas à la saveur du mot, ou parfois trop peu. Et je crois qu'en chante le grégorien, je trouve la joie de la grâce de l'avant. Parce qu'à l'avant, on prend du temps pour accueillir Jésus, et on le laisse arriver, et il se fait désirer. Et souvent, quand les mots se remplissent de neumes, le mot s'étire, il prend du temps, et finalement, le grégorien s'efface, comme Jean-Baptiste, pour que nous, on puisse rentrer en communication, en relation avec la parole. Donc, je dirais, une lexio divina, chanter, ce qui est magnifique. Et puis, il y a un autre point qui me touche beaucoup, justement, c'est que dans la musique, j'ai beaucoup appris les harmonisations, les accords, les polyphonies, soit dans les voix, soit avec les instruments. Et alors là, on a une seule voix, on a déjà le chant à la voix, certes, il y a l'orgue parfois, mais nous, on ne le fait que chanter. Et puis, il n'y a pas d'autre seconde voix. Et c'est la joie de l'unité, et je crois que l'exigence, c'est de s'oublier, mais en fait, c'est une grande découverte, parce qu'on écoute beaucoup plus la parole de Dieu, le Christ. Ça a élargi mon regard sur la liturgie. Ça a approfondi ma prière personnelle. Alors, parfois, ça nous arrive, ça m'arrive, qu'il y avait un des mots qui m'a beaucoup attiré dans la liturgie. Après, on entend « Ah, Véverou » pendant la journée, parce que ça chante en moi, déjà, cette parole. Je trouve ça quelque chose de magnifique, que la parole de Dieu habite dans cette façon-là, qu'il m'habite, et que finalement, je n'ai rien fait, et j'entends dans moi « Ah, Véverou » dans la journée. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial. Personnellement, c'est bien en chanteur à deux. Quand on chante à quatre voix, c'est quelque chose de glorieux, mais chante grégorien, ça aussi, ça nous aide à créer une certaine unité. Parce que si la communauté est unie, ça se voit dans la chanteur. Et peut-être pour les personnes qui ont l'oreille moins musicale, c'est plus facile, après, de chanter avec les autres grégoriens. Mais le grégorien, vraiment, amène à cette relation conduite, vraiment, dans la demeure de Dieu. Et en ça, c'est vraiment une redécouverte. Et puis, merci à Madame Laurent, c'était très beau, cette danse entre les noms et tout ça, les lever, les poser, c'est très, très… Voilà, merci. Oui, puis la richesse, voilà, c'est technique, mais en même temps, il y a une richesse quand on rentre dedans. Les noms, chaque nomme est bien particulier. Et puis, ce qui est très beau, c'est les différents tons. Pour moi, c'est que chaque ton, il y a huit tons, si je me souviens bien, et chaque ton nous introduit dans quelque chose de toujours nouveau, soit plus contemplatif, soit plus joyeux. Voilà, et ça, pour moi, c'est beau. C'est une découverte de foi en foi, en fait. Plus je le chante, plus je le travaille, plus il fait son œuvre, et plus il me réjouit. Moi, ce que je retiens, c'est cet effet un peu d'élévation et de libération, oui. Quand je dis libération, c'est-à-dire de liberté, où on peut laisser la voie moduler, il y a vraiment cette vague, ce rythme qui est assez naturel. Il y a souvent l'exemple de la randonnée qui est prise pour comparer les montées, les descentes du chant. Et en fait, c'est très naturel. Et c'est même plus facile à lire sur les partitions, je trouve, pour ma part, qui ne suis pas du tout musicien. Voilà, il y a ce rythme-là qui se met en place et du coup, vous verrez, c'est vraiment pas compliqué. Alors, ce qui a changé, c'est qu'avant, j'aimais beaucoup les mélodies, maintenant, je regarde plutôt le texte. Et quand on voit la beauté des textes qu'il y a dans le chant grégorien, ça donne un peu plus envie de se plonger dedans quand on a travaillé l'hymne pour la Toussaint. Et c'est une très belle hymne qui est très bien composée avec un très beau texte. Et quand on voit chaque fois les hymnes, ce qu'il y a derrière, ça change un petit peu, ça aide plus à prier avec la musique. C'est vrai que le grégorien, c'est un peu une autre façon de penser et de raisonner au niveau de la musique, qui est assez riche. Parce que là, je découvre qu'on passe de mineur, majeur, à mode 1, à mode 8. Et encore, je crois qu'il y en a encore bien plus que ça. Donc, c'est assez riche. Ça donne envie un peu de continuer, un peu se plonger là-dedans, de voir un peu dans l'improvisation ou autre. C'est très très beau qu'on voit ce qu'on peut arriver à faire avec tout ça. On a un sentiment d'avoir été un peu coupé de nos racines, enfin dans le milieu dans lequel moi j'étais. Et voilà, je redécouvre aussi toute une partie de mon patrimoine, enfin de notre patrimoine spirituel dans l'Église catholique. Voilà.